... Et ce soir, on va parler d'anthropocène, non de capitalocène. Mais anthropocène, c'est ce qui va amener l'anthropocène plein de capitalocène. Donc en fait, c'est comment le néocapitalisme est en train, depuis de nombreuses années, de fracasser la planète. Et je ne vais pas vous apprendre que nous nous trouvons dans une situation qui est de plus en plus inquiétante. Il suffit de dire le résumé du GEC, parce que dire tout le rapport, c'est un peu ardu. Mais au moins le résumé pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de ce qu'il faudra apporter comme modification à nos comportements individuels et collectifs. Mais c'est Gabriel qui va nous faire une conférence. Donc Gabriel est professeur de philosophie. Elle est également membre du collectif Les Philosophes Publiques. Et vous savez que les philosophes publiques interviennent souvent et depuis longtemps dans le cadre des conférences de l'université populaire. Donc c'est Gabriel Scarabino, notre papa, qui va nous faire cette conférence. Eh bien, merci de votre présence encore une fois. Belle soirée. Si vous n'y avez pas pensé, prêtez-vous au téléphone portable en partant. Merci. Je vous remercie d'être là. Et je remercie Jean-Pierre Brindu et l'U-POP de m'avoir invité. Alors le thème général du programme de l'université populaire pour cette année 2023-2024, ça m'avait été présenté comme défi et utopie. Défi au pluriel et utopie au singulier. Donc j'ai saisi cette opportunité pour approfondir un thème qui me tient à cœur depuis longtemps, celui du capitalocène. Et je me suis demandé si le dépassement, la sortie du capitalocène relèverait plutôt du défi ou de l'utopie. Mais au cours de mes recherches, j'ai dû inverser le pluriel et le singulier parce qu'en fait, il s'est avéré que c'est vraiment un défi sortir du capitalocène. Bon, on verra après ce que ça signifie précisément. C'est vraiment un défi, si ce n'est le défi. Et même selon les termes d'un astrophysicien philosophe assez médiatisé, c'est le plus grand défi de l'humanité. Et donc, parce qu'il est question ni plus ni moins que de la survie de l'humain et de tous les vivants qu'il entraîne dans sa course destructrice. Voilà. Or, quoi de plus fécond pour défier le présent ? La tyrannie de ce qui est la prétendue naturalité du capitalisme que l'intention utopique. Et comme l'écrit Paul Ricoeur dans un ouvrage qui s'appelle « L'idéologie et l'utopie », bon, c'est un ensemble de conférences, mais ça a été titré comme ça. Donc, il écrit Paul Ricoeur que la fonction la plus positive de l'utopie, c'est l'exploration du possible. En tant que possible, l'intention utopique est de défier et de transformer l'ordre présent. Il m'a semblé tout aussi important, en fait, de mettre au pluriel « utopie ». Donc, j'ai vraiment inversé les deux. Parce que si les utopies littéraires qu'on peut connaître, les utopies littéraires du passé, sortaient de l'imagination d'un seul auteur et proposer un modèle idéal, plus ou moins détaillé, il s'agirait plutôt aujourd'hui de fabriquer ensemble, à plusieurs, des utopies qui seraient à améliorer, enrichir au fil d'expérimentations auxquelles elles donneraient lieu et auxquelles elles donnent d'ores et déjà lieu en quelques espaces dits libérés, dont on va parler tout à l'heure. Donc, mon hypothèse, c'est que pour relever le défi le plus grave de notre temps, il faut justement faire preuve d'imagination, s'extraire de l'étang, de la matrice économiste, productiviste, extractiviste et croissanciste, et donc se laisser motiver par des imaginaires, par un esprit et des intentions utopiques. Mais des utopies moins envisagées comme des programmes, on connaît la critique de la dérive autoritaire des utopies, etc. Donc, moins envisagées comme des programmes à appliquer que comme des projets entrecroisés, et surtout comme des trajets à tisser collectivement, comme des ateliers où foisonnent les perspectives. Alors, je dois introduire le concept de capitalocène, qui est peut-être familier à certains et moins à d'autres, je ne sais pas. Donc, c'est un concept polémique qui a été forgé contre, effectivement, celui d'anthropocène. Et la première occurrence, ce serait donc celle de Jason Moore, dans un ouvrage de 2015. Donc, 2015, traduit par le capitalisme dans la toile de la vie. Et Jason Moore, il a été suivi un an après par le géographe suédois Andréas Malm, qui emploie aussi ce terme de capitalocène, puis après par beaucoup d'autres. Mais malgré leur divergence, donc Jason Moore et Andréas Malm, surtout une divergence au niveau de la date pour l'entrée dans l'anthropocène, Bon, je ne vais pas trop m'étendre. Donc, ils ont en commun, ces deux chercheurs, de préférer le néologisme de capitalocène à celui d'anthropocène. Alors, qu'est-ce que l'anthropocène ? Peut-être le savez-vous. Donc, c'est le fait que l'être humain est devenu une force géologique, géophysique, telle qu'il transforme la biosphère au point de menacer la capacité de la planète à accueillir la vie. Alors, d'après l'excellent ouvrage des historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressot, c'est un ouvrage qui s'appelle « L'événement anthropocène » qui date de 2013. Le vocable anthropocène, il apparaît en 2000, et même précisément, il précise le contexte, en février 2000, lorsque lors d'un colloque, le chimiste Paul Crutzen, chimiste de l'atmosphère et prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone, il se lève et il s'écrit « Non, nous ne sommes plus dans l'holocène, mais dans l'anthropocène ». Donc, deux ans plus tard, dans la revue Nature, en 2002, Crutzen développe sa proposition, il dit qu'il faut ajouter un nouvel âge à nos échelles stratigraphiques pour signaler que l'humain en tant qu'espèce est devenu une force d'ampleur tellurique, terrestre. Alors, la manifestation la plus visible de la perturbation humaine à grande échelle du système Terre, c'est le dérèglement climatique. Mais il ne faut pas sous-estimer l'effondrement du vivant, qui est peut-être plus discret, mais pas moins, voire plus dramatique encore. Donc, la notion de capitalocène, elle est plus précise que celle d'anthropocène. Pourquoi ? Parce que l'anthropocène, il fabrique en quelque sorte une humanité abstraite, anthropos, une humanité indifférenciée, un humain uniformément responsable de la dévastation écologique. Comme si le genre humain était écocidaire par nature. Alors que l'agir géologique de l'espèce humaine, c'est le produit de processus culturels, sociaux et historiques. Donc, Christophe Bonneuil le montre dans l'événement anthropocène. Il y a eu des choix, il y a eu des décisions, des rapports de force, des luttes. Et pour ne prendre qu'un exemple, qui est dans son ouvrage, le remplacement des tramways en ville par la voiture individuelle, ça ne répondait à aucune logique technique ou économique. Ça a au contraire augmenté les coûts de la mobilité, ça a ralenti la circulation, les déplacements dans les villes. Et donc, dans les années 20 et 30 aux Etats-Unis, les groupes industriels General Motors, Firestone et Standard Oil, ils mettent en place des stratégies, en fait, pour ruiner les entreprises de tramway et créer des débouchés à leurs automobiles. Donc, on vit plutôt dans l'âge du capital, capitalocène, que l'âge de l'anthropocène, de l'humain. Du moins, moi précise que capital, c'est apprendre vraiment, pas dans un sens économique étroit, mais le capitaliste, le capital, ça renvoie à une manière d'organiser la nature en faisant d'elle quelque chose d'extérieur à l'homme, un environnement à dominer et une ressource à exploiter. Voilà. Donc, capitalocène, parce qu'on ne peut pas parler de désastre écologique, anthropocénique, sans parler de capitalisme et des grandes entreprises multinationales. Bon, quelques chiffres, il y en aura vraiment très peu. 90 entreprises, donc, sont responsables de 63% des émissions cumulées de CO2 et de méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2, donc entre 1850 et aujourd'hui. Et un Etats-Unis en moyen, il émet autant de CO2 que 500 habitants de l'Éthiopie, du Tchad, du Cambodge, du Burundi. Donc, les responsabilités sont différentes. Et déjà en 2009, Hervé Camp, il écrivait un ouvrage au titre évocateur, que je n'ai pas lu d'ailleurs, « Comment les riches détruisent la planète ». Donc, les pays les plus pauvres et les habitants les plus pauvres des pays les plus pauvres ne sont pas seulement beaucoup moins responsables des émissions de gaz à effet de serre que les habitants des pays riches, mais ils sont aussi beaucoup plus vulnérables aux événements météorologiques extrêmes et subissent des pollutions de toutes sortes, des dégâts environnementaux, du fait aussi que les pays riches externalisent les dégâts environnementaux, leur pollution, donc en délocalisant leurs industries. L'extraction, par exemple, pour tout ce qui sert pour nos téléphones, les batteries des voitures électriques, etc. C'est des mines à ciel ouvert qui dévastent des écosystèmes entiers. Il ne faut pas oublier que la prospérité des pays riches s'est construite au moyen d'un encamèlement des ressources des pays du Sud avec la colonisation. Voilà. Donc, le capitalocène, c'est une version en fait repolitisante du concept d'anthropocène. Elle est nécessaire pour penser donc une politique qui puisse juguler, enrayer, enfin du moins atténuer le désastre écologique en cours. Et limiter les injustices et les violences que cela engendre et que cela va engendrer. Voilà. Donc, on assiste à un anéantissement biologique global. Il y a beaucoup de voix qui le disent. Et plus on tarde à faire vraiment face à ce défi, au défi d'aujourd'hui, plus ce sera difficile et violent de le surmonter. Voilà. Et d'ailleurs, l'importance de ce défi, il s'exprime dans bon nombre d'ouvrages récents qui montrent que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Ainsi, vous avez un économiste, Timothée Parique, qui a titré son essai de 2022 « Ralentir ou périr ». Et puis, bien avant ça, en 1973, le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, enfin, il s'est présenté en 1974, je crois, il intitule son ouvrage « L'utopie ou la mort ». Et il y a une récente revue qui s'appelle « Socialterre » qui lui fait écho en titrant sa revue « L'écologie ou la mort ». Voilà. Donc, on voit que l'enjeu est vraiment important. Alors, heureusement, on va être là aussi pour ouvrir des perspectives. Mais voilà, on saurait mieux dire en peu de mots la nécessité impérieuse de bifurquer, puisque la dévastation de la planète est en cours. Alors, et on le sait maintenant, on commence à voir, à sentir l'intensification des événements météorologiques extrêmes et leur fréquence. Voilà. Donc, sortir du capitalocène, oui, c'est un défi. Alors, il y a des gens pour dire, parfois, comme ça, quand je discute, il y a des gens pour dire « Oh, ben, tant pis, que l'espèce humaine disparaisse, de toute façon, la planète survivra ». Et cette espèce prédatrice, finalement, elle n'aura que ce qu'elle mérite. Et, évidemment, c'est quand même un peu choquant, parce que, en fait, c'est toujours les autres qui meurent. Et derrière ce cynisme, derrière cette généralité, c'est des individus qui souffrent et qui souffriront. Et qui meurent, qui mourront. Et des régions entières deviennent inhabitables. Donc, oui, c'est un défi qu'on ne peut pas, comme ça, balayer d'un revers de main. Et la fameuse phrase, aussi fameuse que malheureuse, de Frédéric Jameson, l'exprime parfaitement. Cette fameuse phrase, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Or, donc, justement, il faut imaginer, il faut imaginer, c'est bien ce terme, donc la fabrication d'utopies pratiques, pas chimériques, en fait, elle active notre imagination et elle nous pousse hors du « c'est ainsi », hors d'un capitalisme naturalisé, c'est-à-dire pensé comme naturel, sans alternative. C'est la fameuse Tina de Thatcher. Voilà, donc, imaginer, non pas au sens de partir dans des rêveries et fictions qui ne sont pas pour autant à exclure ou à condamner, bien sûr, mais imaginer, donc, comme capacité de féconder, d'activer notre sens symbolique et fabriquer des représentations à même de questionner nos idéologies et de penser la possibilité de s'organiser autrement. Voilà, alors, je regarde parce que, oui, donc, je me suis, j'ai lu pas mal sur l'histoire du capitalisme parce que sortir du capitalocène, c'est évidemment sortir du capitalisme en tant qu'il cause des dégâts pour beaucoup irréversibles. Et le capitalisme, c'est un peu comme le temps chez Saint-Augustin, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais quand il s'agit de le définir, on est un peu confus ou alors on le réduit à certains de ces éléments. et donc, vous savez peut-être, il faut savoir que le capitalisme, il est apparu en même temps que l'État-nation, en fait. Le capitalisme, c'est un système politique et économique et on le comprend mal si on scinde en deux les deux champs. C'est vraiment une configuration politico-économique ou économico-politique. Voilà, donc, un peu pour l'histoire, les États-nations, ils se sont formés à partir du XIIIe siècle parce qu'il y avait de multiples fiefs et puis suite à des guerres et l'éviction des vaincus, les domaines se sont agrandis jusqu'à arriver, ça a été une formation très lente, jusqu'à arriver au XVIe siècle avec les États-nations, donc que sont les royaumes d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Écosse, etc. Et donc, l'État ne s'occupait pas des ressources naturelles, de faire, de gérer les ressources naturelles, de l'aspect économique au sens de la satisfaction des besoins par un travail, de la terre et l'artisanat, etc. Donc, l'État-nation, voilà, tout juste naissant, il a fait appel à ce qu'on appelle des entrepreneurs, qui s'appellent comme ça, impresario en espagnol, parce qu'ils sont entre les décideurs, les donneurs d'ordre et les exécutants, les artisans. Donc, pour des grands travaux, etc., l'État faisait appel à des acteurs privés qui se chargeaient de trouver des ressources pour les réaliser. Puis, on dirait aujourd'hui, pour mettre en place des process. Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup d'intermédiaires, en fait. L'État-nation a donc toute la bureaucratie. Et du côté de l'économie aussi, les intermédiaires vont se multiplier. Le banquier, bien sûr, on le sait, qui joue un rôle important. Voilà. Donc, le pouvoir politique, l'État, il exerce la contrainte physique sur les membres de la société, la loi, la justice, la défense du territoire. Et il offre un cadre juridique protecteur au respect des contrats privés. Donc, même aujourd'hui, néolibéralisme, etc., il faut qu'il y ait une instance au-dessus pour faire respecter les contrats privés et intervenir en cas de non-respect. Voilà, les contrats privés et commerciaux, entre autres. Voilà. Donc, l'État-nation, il est dépositaire du monopole de la contrainte physique. Et il laisse un espace plus ou moins important à la liberté individuelle pour exploiter les ressources. Mais, ces deux pouvoirs, tout de même, politiques et économiques, ils entrent en tension. Et pour qu'un équilibre entre les deux pouvoirs se fasse, pour qu'il y ait une stabilité, il doit exister ce que le juriste Hans Kelsen appelle une norme fondamentale, donc à laquelle adhèrent les membres d'une même société. Alors, la norme fondamentale, au début du capitalisme, celle sous laquelle, enfin, le même état d'esprit, c'est la religion chrétienne catholique, à l'époque, qui n'est pas, petit à petit, elle sera mise sous la tutelle de l'État. Mais, au départ, non. C'est les trois ordres de Duby, le prêtre, le chevalier et le paysan. Donc, cette norme fondamentale, elle s'impose, en fait, comme un imaginaire. C'est pour ça que je tenais en arrivée là, pour ma petite présentation du capitalisme. Elle impose un imaginaire et des pratiques communes. Elle légitime, en fait, les deux pouvoirs et leur articulation. Voilà. Donc, au départ, la référence religieuse, elle est vraiment monopolistique. Et petit à petit, au fil des siècles, la norme va changer et ça deviendra celle de l'homo economicus, un humain rationnel qui sait mettre en place les moyens pour réaliser ses buts. Voilà. Alors, quand même, pour finir avec l'histoire du capitalisme, vous avez un ouvrage. Donc, quand on lit un peu sur les histoires du capitalisme, c'est vraiment un jalon. C'est un ouvrage qui date de 1902 de Werner Zambard et qui s'appelle... Bon, c'est un moderne capitalisme. C'est un de capitalisme moderne. Six volumes. Et c'est là vraiment que le mot et le concept de capitalisme est vraiment élaboré. Il y avait eu quelques occurrences avant chez Proudhon et chez Marx, mais en fait, très peu. Très, très peu. C'est vraiment cet ouvrage en 1902. Et deux ans après, Max Weber publie son éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Juste deux ans après. Donc, si vous voulez, il y a toute la structure et la vie matérielle du capitalisme. Et deux ans après, Max Weber, donc, qui dit que ça proviendrait de l'esprit protestantiste. Ce qui peut être discuté, mais enfin, bon, je vous renvoie à l'ouvrage. En gros, c'est que pour les protestants, la réussite matérielle serait, pourrait être, parce qu'il n'y a pas de certitude, un signe de la grâce divine. Donc, il faut travailler, accumuler, pas dépenser, mais c'est un signe de réussite. C'est-à-dire que la norme fondamentale, elle est d'abord religieuse, puis après, c'est comme un intermédiaire entre, après, la norme qui sera celle de l'homme économique. Il faut vraiment que j'éteigne tout ça. C'est pas possible, ça. C'est peut-être pas le bon sens. Non, non, c'est pas le bon sens. Voilà. Alors, je suis désolée. Vraiment, c'est pas grave. Donc, voilà, le capitalisme, c'est une configuration, si vous voulez, à trois éléments ou à trois étages. Politique, économique, sociale et culturelle. Bon. Voilà. Alors, je reviens, donc, cette, on reviendra sur cette norme qui, enfin, qui serait, me semble-t-il, assez nécessaire aujourd'hui, mais une autre. Et donc, le, alors, je ne sais plus où j'ai mis ça, mais Ricœur, il définit aussi l'utopie, voilà. Ricœur, il dit que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'utopie a un côté constructif, positif, en tant qu'elle, elle permet d'explorer les possibles, mais il dit qu'elle a un versant négatif et que c'est celui que l'on voit souvent en premier. Ce versant négatif, donc, il le qualifie de pathologique. et la dimension pathologique de l'utopie, c'est celle qui rapporte, qui rapporte l'utopie à une espèce de rêve social qui ne se soucie guère des étapes réelles nécessaires à la construction d'une nouvelle société. Voilà. Donc, je me suis dit que, parce qu'on entend beaucoup parler d'utopie réelle, d'utopie concrète, bon, et que, voilà, ces utopies-là, ce serait peut-être celles qui se soucient tout de même un peu des étapes réelles nécessaires à leur construction. Alors, il y a un ouvrage de Eric Olin Wright, un sociologue américain qui est décédé récemment. Il est l'auteur d'Utopie réelle en 2017 et puis, il a sorti après Stratégie anticapitaliste pour le XXIe siècle. Et il se trouve que cet auteur classe et numère différentes stratégies pour sortir du capitalisme. Il est beaucoup moins préoccupé, oui, il y a une dimension écologique, mais elle n'est pas forcément présente. C'est surtout la sortie du capitalisme. Il dit qu'il faut une démocratie économique radicale et il énonce cinq stratégies pour lutter contre le capitalisme. Donc, il y a l'écraser, le démanteler, le domestiquer, résister et enfin le fuir. Donc, il précise bien que ces cinq stratégies peuvent se combiner. pour éroder, c'est son terme, pour éroder le capitalisme. Alors, l'écrasement du capitalisme, ça passe par une révolution qui fait rupture. Et c'est une stratégie qui témoigne de la frustration et de la colère dans un monde où les inégalités sont abyssales. Voilà, donc, il s'agit de prendre le pouvoir, mais aussi par le biais d'élections remportées par un parti révolutionnaire ou par le renversement insurrectionnel du régime en place. Mais Olin White, il rejette en fait cette stratégie au motif qu'elle n'a dans l'histoire jamais débouché sur une alternative démocratique, égalitaire et émancipatrice au capitalisme. Donc, parce que ce qu'il appelle les élites révolutionnaires, elles sont obligées de recourir à la violence pour maintenir l'ordre social et après, il devient difficile d'instaurer et de maintenir un climat démocratique. On pourrait aussi, parce qu'on parle des fois des grands soirs et on répond, ben oui, mais il faut se soucier aussi des lendemains. Voilà, donc c'est toute cette critique. La deuxième stratégie, enfin, la deuxième et la troisième qui j'ai trouvées sont un peu difficiles à différencier. Domestication et démantèlement, donc, elles attaquent le capitalisme par l'intérieur. C'est des stratégies qui sont censées l'éroder de l'intérieur même de l'État en soutenant des réformes portées par des partis politiques. Donc, ça passe par la voie électorale et ça peut laisser dubitatif au vu du poids des médias dans les campagnes et de leur financement. domestiquer, c'est tout de même neutraliser les effets comme les effets secondaires on va dire du système capitaliste sans le transformer fondamentalement. Donc, réparer ou indemniser ou compenser ou redistribuer autrement les dividendes, etc. alors que le démantèlement il éroderait davantage de capitalisme en radicalisant petit à petit la démocratie jusqu'à déboucher sur une structure fondamentalement différente. Donc, ça passe par une période d'économie mixte où il y a des banques et des entreprises sont à la fois publiques et privées où l'État reprend la main dans le domaine des transports, de la santé, de l'énergie, de l'eau et même dans certaines branches de l'industrie lourde. On pourrait appeler ça renationaliser, je ne sais pas, mais son but c'est qu'il s'agit petit à petit de rétrécir progressivement le domaine de la marchandise, en tout cas de la marchandise au seul but de valorisation du capital pour arriver vraiment à tout autre chose. Mais c'est sur le temps long. Voilà. Alors, il est tout de même conscient, Eric Olingwright, que la mondialisation du capitalisme fait obstacle à de telles mesures parce qu'elle restreint considérablement la capacité des États. Mais il affirme que si les marges de manœuvre sont vraiment limitées, enfin, sont effectivement limitées, c'est surtout croire qu'il y a des limites qui est l'obstacle principal. Et alors, la quatrième stratégie, c'est celle de la résistance. Donc, elle est extérieure à l'État, celle-là, mais elle s'adresse néanmoins à l'État. Il s'agit de ce qu'on connaît bien, ça s'exprime dans les mouvements sociaux, les manifestations, donc, afin d'influer sur le comportement des décideurs, on va dire, capitalistes et politiques. Et donc, voilà, c'est une stratégie adoptée par de nombreux militants, mais aussi par des mouvements de consommateurs qui peuvent boycotter des entreprises prédatrices. C'est aussi la stratégie des syndicats. Donc, la dernière, la cinquième et dernière stratégie, c'est la fuite. considérant que le capitalisme est un système trop puissant pour être détruit, il s'agit de s'en protéger, d'échapper à ses ravages, de se soustraire à son emprise en vivant dans une micro-société alternative. Donc, ce que Wright appelle les communautés utopiques, comme il y en a eu quelques-unes au XIXe, aujourd'hui, on pourrait parler des âdes. Et donc, elles ont pour objectif d'être quasiment autonomes et de fonctionner selon des principes d'égalité et de réciprocité. Alors, Olin Wright, lui, il estime que ces communautés sécessionnistes n'ont pas vraiment de dimension politique, mais qu'elles peuvent servir de modèle à des formes de vie plus collectives, plus égalitaires et démocratiques. Alors, donc, ce qui anime ces stratégies anticapitalistes, à part la rupture, donc ça revient, comme je disais, à éroder le système sur le long terme pour que peu à peu le capitalisme perde son rôle dominant. Et d'ailleurs, Olin Wright, il établit une analogie avec, donc, le capitalisme serait-il un lac où on introduirait une espèce étrangère, une espèce de poisson qui survivrait d'abord dans une petite niche, puis qui pourrait trouver des moyens d'étendre son habitat jusqu'à transformer l'écosystème dans son ensemble. Et d'ailleurs, je crois me rappeler qu'il ajoute que le temps, c'est un peu celui qui a pris la transition du féodalisme au capitalisme, pour transiter du capitalisme à ce qu'il appelle la démocratie économique, égalitaire, je ne sais plus comment il appelle ça. En tout cas, sortir du capitalisme. Voilà. Donc, le problème, c'est vraiment le temps long. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a vraiment le temps de ça ? Après, on peut toujours amorcer des choses, bien sûr, mais si on se tient à la hauteur de la gravité de la situation et si on est bien à l'heure de l'urgence écologique, on peut douter d'une telle temporalité. Par contre, l'idée d'une combinaison de toutes ces stratégies, d'une cumulation des interactions entre des changements par le haut au sein de l'État, des changements par le bas, ce n'est pas à rejeter. Je veux dire, c'est bien d'accumuler, enfin, de combiner, ça me semble bien, en tout cas, de combiner des stratégies. Il n'y a rien de trop pour évacuer la domination d'un système qui détruit la vie. Mais la temporalité longue, ce n'est pas la seule objection qu'on peut lui faire parce qu'on peut aussi douter de la capacité de l'État à servir d'instrument politique pour poursuivre une stratégie d'érosion de la domination capitaliste. Wright, il n'en est pas tout à fait dupe, mais il dit que ce n'est pas impossible. Alors, pourquoi on peut en douter ? Comme on le sait, l'État, il est contrôlé par des élites très, très liées à la classe des capitalistes et qui, ils exercent le pouvoir en partie pour servir les intérêts de cette classe. Dans le fond, toute remise en cause du capitalisme, elle est empêchée ou rendue inaudible ou réprimée. Et donc, le mécanisme de recrutement des dirigeants et hauts fonctionnaires d'État, il favorise très nettement aussi ces élites au détriment des citoyens ordinaires. Voilà, tout l'appareil d'État, les élus, les directeurs de cabinet et hauts fonctionnaires, ils évoluent dans le même milieu, les mêmes réseaux que les dirigeants d'entreprises, les détenteurs de capitaux et les grosses fortunes. Et même si, en fait, un parti opposé au capitalisme gagne les élections, il doit composer, en fait, avec une structure bureaucratique, peuplé de gens entièrement acquis au capitalisme. Donc, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Alors, donc, l'approfondissement de la démocratie, ça semble peu réalisable au sein des États-nations centralisées. Et si je parle d'approfondissement de la démocratie, c'est parce que ça pourrait déboucher sur une information accessible à tous, de la transparence et des capacités de décider ensemble, enfin, de faire des choix de production, etc. Donc, c'est fondamental, bien sûr, de radicaliser la démocratie. Mais, donc, ça peut être envisagé peut-être à une autre échelle que celle d'État-nation, à une échelle plus régionale. Et, c'est un peu la critique que fait Jérôme Bachet à All in All Right. Alors, j'ai éteint mon téléphone, donc je ne sais pas comment je peux gérer la suite. Non, bon, alors Jérôme Bachet, il est venu à la vieille charité il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vu. Donc, c'est un historien français, un médiéviste, sa spécialité, c'était le Moyen-Âge, ce qui d'ailleurs peut lui donner un certain recul, une intempestivité, parce que, étudiant le féodalisme, qui était un autre système politico-économique, voilà, ça peut donner vraiment du recul. En tout cas, donc, maintenant, c'est plutôt un historien du contemporain et il enseigne au Chiapas, au Mexique, qui est une région autonome, autogérée, anarchisante, on va dire, qui a ses universités, ses hôpitaux, etc. Et je crois qu'en ce moment, traverse beaucoup de troubles et de violences, d'ailleurs. Bref, donc, Bachet, il livre des scénarios qui relèvent peut-être plus de ce qu'on pourrait appeler l'utopie qu'Eric Olin Wright. C'est ce que Wright appelle des espaces libérés dans ses utopies réelles. Bachet, en fait, s'étonne que ce ne soit pas des... qu'il ne fasse pas référence à des espaces physiques, territoriaux qui existent déjà. Bon, il y a le Chiapas, il y a le Rojavas en Syrie, dont on ne sait pas trop ce qui s'y passe parce que ça ajoute la difficulté de la guerre, mais on sait quand même que les femmes dans Kurdistan, c'est rien, en Rojavas, les femmes sont à égalité les hommes. Bon, après, il y a les ZAD et il y a l'expérience de la commune de Paris qui a quand même, même si elle n'a duré que 72 jours, elle a fortement marqué les imaginaires et ça a un peu servi de laboratoire pour beaucoup de choses, dont les écoles, les systèmes de garderie, etc. Bref, donc, Jérôme Bachet pense des utopies à une échelle locale et il va assez loin, enfin des utopies, je veux dire des alternatives et il va assez loin dans la précision de la mise en œuvre de l'organisation politique et économique, voilà, mais sans que ce soit une utopie au sens description des comportements, non, c'est juste l'organisation, donc il explique qu'il pourrait y avoir une assemblée et des instances communales avec, donc, il explique bien tout le système de délégation qui ne doit pas être ce qu'il appelle discriminatif, c'est-à-dire que le représentant, le délégué, en plus à une échelle plus petite, n'est pas un spécialiste, n'est pas un professionnel de la politique et donc n'est pas coupé des préoccupations de tous. Il y a aussi, alors, il insiste bien, Bacher, sur le fait que ce ne sont pas des communautés fermées, il ne s'agit pas de localisme, il y a aussi des instances même supralocales, on a besoin pour coordonner ou pour coopérer entre les différentes régions, si une région est productrice d'un certain produit agricole et que l'autre en est dépourvu, évidemment, il y a des échanges, il y a des instances supralocales et même aussi pour régler les problèmes de l'énergie nucléaire qui ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique donc il faut une grande expertise et même des instances planétaires mais c'est tout un système où les mandats sont courts, révocables et non renouvelables. Alors, bon, c'est intéressant, oui, ces ouvrages, donc il y en a un qui s'appelle Adieu au capitalisme, autonomie, société du bien-vivre et multiplicité des mondes, ça s'est paru en 2014 et il y a l'ouvrage Basculement qui est paru en 2021 où il prend acte parce que c'était après le Covid du fait que, enfin comme on l'a tous fait, ben oui, la machine peut s'arrêter. Un tout petit, un tout petit quelque chose d'à peine vivant, un virus, arrête cette grosse machine et on passe au quoi qu'il en coûte. Bon, donc, ce qu'on croyait complètement impossible, ne l'est pas. alors, bon, ben voilà, je vous renvoie à ce livre parce qu'il parle aussi bien de l'organisation du travail qu'on appellerait peut-être plus même comme ça, du temps libéré, de, surtout que ce sont les assemblées donc communales qui décident de ce qui doit être produit, voilà, en accord entre producteurs et consommateurs, donc sans dépasser les besoins et même les désirs, mais il ne s'agit pas de produire pour produire comme ça a lieu maintenant ou après on cherche des consommateurs potentiels à l'aide de publicité, de marketing, etc. Je rappelle quand même que Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, donc 1762, quand il parle de la démocratie qu'il prône, c'est une démocratie directe, on oublie un peu, et il dit qu'elle n'est plus praticable au-delà de 30 000 habitants. Donc c'est quand même bon à savoir, c'était le livre de chevet des révolutionnaires de 1789, donc il préconisait une démocratie directe. Après il y a aussi la démocratie participative, personne n'est obligé, tenu de participer s'il préfère consacrer son temps à autre chose, mais la possibilité doit être offerte. Alors, donc Jérôme Bachet critique, sur le point de dire que ces espaces, ce n'est pas des espaces de fuite, il insiste, il développe beaucoup ça, ces espaces libérés, un peu utopiques, c'est des espaces de lutte, de combat, si vous voulez, contre le capitalisme, où s'inventent des nouvelles façons de vivre, avec de l'entraide, de l'égalité homme-femme, déjà, ne serait-ce qu'au niveau du temps de parole, de l'écoute, etc., puisqu'il vit aussi à passer, il le vit. Donc, voilà, beaucoup de temps, la production diminuant, beaucoup de temps peut être libéré, et ça, c'est quand même assez intéressant, et donc, il y a grand soin d'éviter de désamorcer les rapports de domination et aussi, ce qui n'est pas chez Wright, un grand soin apporté à la nature et au rapport sensible, donc, avec le vivant et la nature. Du côté des techniques, c'est un peu ce que Ivan Ivich appelait l'outil convivial. Voilà, l'outil convivial, c'est celui qu'on peut, qu'on comprend, qu'on peut réparer, éventuellement, enfin, ou faire réparer, quoi. L'exemple, c'est la bicyclette. Et, ce que, l'outil convivial, ou ce que Philippe Biwist, qui est un ingénieur, appelle les low-tech, les lao-tech, en opposition au high-tech. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais pour cette norme fondamentale, je voudrais quand même finir avec ça, donc, la norme fondamentale religieuse, après la norme fondamentale, ah oui, la norme fondamentale, donc, de l'homo economicus, donc, qui, vraiment, qui est le ciment d'une société, qui est là, même malgré nous, qui nous imprègne, donc, cette norme, elle a été soutenue par la science économique, en tout cas, cette discipline à prétention scientifique, qui peut l'être plus ou moins, je ne vais pas rentrer dans le... Mais, l'économie, en tout cas, en tant qu'elle se pense, la science économique, l'a soutenue, et c'est apparu à peu près au même moment. Et, donc, si on devait penser une norme fondamentale aujourd'hui, il me semble que la connaissance des interactions du vivant, on appelle ça les sciences de la nature, jouerait un rôle vraiment fondamental, tout le monde devrait pouvoir s'y mettre un peu à son niveau, parce qu'en fait, comment dire, les impératifs écologiques, où on nous dit que sinon, on va à la catastrophe, etc., et, bon, et les petits gestes, ou même les votes, et tout, je pense que si on n'a pas cette motivation et ce côté vraiment positif d'un rapport à la nature, enfin, pareil, la nature, ça peut être un mot, mais bon, on comprend ce que ça veut dire, donc d'un rapport à la nature qui soit vraiment, comment dire, fréquent et intime, la motivation n'est pas là, il n'y a pas de, et donc, cette, voilà, cette norme fondamentale pourrait être soutenue par, alors, non pas par, je ne sais pas, je parlais avec des étudiants qui étudient le vivant, comment dire, génie biologique, biologie miraculaire, etc., et disaient que finalement, la beauté de la nature, le sentiment de la vie n'y était pas, donc, oui, ça aide, mais ça, ce n'est pas forcément celle du laboratoire, c'est de regarder et d'ouvrir ces cinq sens au contact des choses autour de nous. Alors, il y a une maison d'édition qui a fait paraître beaucoup de livres dont s'est moqué le marxiste Frédéric Lordon, vous voyez ces livres qui s'intitulent « Penser comme une montagne », « Penser comme un iceberg », « Habiter en oiseau », « Être un chêne », « Au nom des requins », « Autobiographie d'un poule », enfin, il y en a plein, et donc, Lordon, il leur reproche d'évacuer de leur réflexion la dimension sociale, de minorer, donc, le rôle du capitalisme. Alors, voilà, moi, depuis longtemps, je suis travaillée par une façon d'articuler ces choses et qui devraient, je ne sais pas, s'associer et l'une donnant du sens, en fait, à l'autre critique. il y a Jean-Baptiste Morisot qui est enseignant à Aix qui a parlé d'une crise de la sensibilité à la nature et il cite ce fait qu'une étude récente montre qu'un enfant nord-américain entre 4 et 10 ans est capable de reconnaître et de distinguer en un clin d'œil expert plus de 1000 logos de marques mais n'est pas en mesure d'identifier les feuilles de 10 plantes de sa région. Donc il y a une disparition de l'expérience de la nature on voit des animaux à travers les écrans mais il y a tous les sens qui doivent être comment dire activés voilà donc il y a un approfondissement de la sensibilité aux vivants donc une véritable crise des carences sensorielles et ceux qui en sont victimes ils ne savent pas ce qu'ils perdent en fait ils ne le savent même pas je vais pour terminer je ne sais pas quelle heure il est mais je voudrais ah ben si ça c'est assez rigolo ça si vous voulez je vais vous lire quelque chose vous allez essayer de deviner qui a bien pu a bien pu écrire ça donc quelqu'un a écrit il faut investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l'impact de toute modification importante de l'environnement bon si je vous dis la suite vous allez mieux comprendre la suite en effet toutes les créatures sont liées chacune doit être valorisée avec affection et admiration et tous en tant qu'être nous avons besoin les uns des autres c'est un extrait du Lodat aussi du pape François voilà mais voilà il dit qu'il faut investir dans la recherche pour comprendre le comportement des écosystèmes lui il a eu du temps pour potasser l'affaire j'imagine donc oui alors je voulais faire référence pour terminer à Starhawk qui est une femme philosophe et activiste américaine et donc qui alors je connaissais pas elle évoque une école qui s'appelle l'école de prise de conscience du vivant du sauvage awareness je sais plus où c'est et donc on y vient pour pour se sensibiliser se réhabituer à ce contact proche du vivant et de la nature voilà le Wilderness Awareness School où sont enseignés les arts de l'observation et donc elle rapporte dans cette école il y a une expérience de psychologie qui a été faite dans laquelle deux groupes de chats un groupe de chats est mis dans une pièce où les murs sont peints avec des lignes verticales enfin des rayures verticales et dans une autre pièce d'autres chats où les murs sont peints avec des rayures horizontales après les chats sont rassemblés dans une pièce où il y a des chaises et ceux qui étaient dans la pièce avec des rayures verticales n'arrêtent pas de se cogner aux barres transversales des chaises et inversement donc ils en concluent que notre cerveau lui-même est conditionné à voir et ne pas voir certaines choses mais puisqu'il y a une école c'est que on peut tout de même remédier à ça donc comme reconfigurer nos modes d'attention alors je vous lis petite phrase donc lorsque nous nous plions à cette alors non pardon avant donc reconfigurer nos modes d'attention donc elle insiste sur l'importance de trouver un endroit que ce soit en ville ou en dehors dans votre jardin ou dans un espace vacant à côté de votre maison et d'y passer un certain temps chaque jour à observer ce qui se passe en ouvrant consciemment vos cinq sens lorsque nous nous plions à cette pratique nous pouvons commencer à comprendre ce que signifie être lié à un lieu la culture dominante n'a ni mot ni compréhension véritable de ce lien elle se concentre sur l'importance de l'attachement aux gens à la famille aux amants aux partenaires comme aussi aux choses aux propriétés aux produits marchands et à l'argent qui nous permet de les acheter la connexion à un lieu n'aurait elle aucune importance sauf peut-être esthétique donc voilà c'est toute cette pratique qui est à la portée de tout le monde elle dit que quand ça marche pas c'est que le lieu qu'on a trouvé est trop stérilisé n'est pas assez intéressant voilà je... merci merci d'avoir exposé et exploré Auton d'utopie tout à l'heure une réflexion m'a menée c'est les chasseurs disent que c'est le congélateur qui a tué la chasse parce que pendant longtemps lorsque les chasseurs avaient pris deux pièces trois pièces enfin deux trois gibiers ils rentraient à la maison et soit ils les mangent ensemble soit ils les partageaient avec les copains les voisins aujourd'hui on fait plus de partage on met dans le congélateur et six mois après on tue le gibier on consomme le gibier qu'on a tué dans la précédente période de chasse je veux dire par là que c'est l'oeuf ou la poule et on est toujours dans la même question est-ce que c'est le capital qui a dominé le citoyen ou en tous les cas l'individu ou bien est-ce que c'est l'individu qui a voulu se libérer d'un certain nombre de contraintes car personne ne sait qu'aujourd'hui d'avoir cinq t-shirts et trois paires de chaussures dans son armoire alors qu'il y a longtemps enfin pas si longtemps que ça je me souviens des pantalons après les vacances scolaires d'hiver et puis des habits du dimanche aujourd'hui ça n'existe pas enfin ça n'existe plus alors est-ce que c'est le citoyen l'individu qui a voulu se libérer de ces contraintes de non-possession ou bien est-ce que c'est le capital qui a incité à la consommation et c'est à vous d'en discuter c'est pas moi qui voudrais la deuxième conférence vas-y merci d'avoir le sujet c'est très difficile pour tout le travail et moi je m'interroge sur des choses assez concrètes comme par exemple le café et le chocolat on adore tous le café et le chocolat et moi le premier et quand on l'étudie enfin j'ai eu l'occasion de m'interroger là-dessus sur de quel pays il provenait comment il était acheminé comment il était distribué on se rend compte que l'économie de ces deux matières toutes simples qui sont très importantes pour notre plaisir elle est dominée par des réseaux de distribution des enseignes des grosses enseignes des gros distributeurs des sociétés privées et des sociétés de transport et pour vous dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé c'est lorsqu'on nous a expliqué que le café équitable il était payé 5 centimes d'euros plus cher aux producteurs que le café non équitable et qu'il était vendu aux consommateurs dans nos pays 1 euro 50 plus cher que le café normal pour vous dire que finalement il y a une espèce de il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout ça quoi d'appropriation manselle d'appropriation marketing il y a le marketing et il y a la domination par exemple pour rester très concret sur tous les produits alimentaires que ce soit le blé des choses très simples tout ce qui est très simple le sucre des choses même fondamentales il y a une appropriation de grandes entreprises privées sur les marchés sur la distribution dont les populations ne peuvent pas se passer notamment il y a des populations par exemple comme l'Egypte qui dépendent de 50% de leurs importations en blé pour pouvoir manger un pays qui fait 100 millions d'habitants on ne va pas les priver des circuits de blé qui passent à travers le détroit des barres des dardes et si vous voulez c'est un système qui est extrêmement mondialisé et qui me paraît dans mon esprit dans lequel on je ne sais pas comment on pourrait faire pour y chercher quoi moi j'avais justement que je sois l'éviter de Jérôme Bachet parce que ça c'est une question quand même difficile enfin difficile à résoudre voire impossible je ne sais pas mais donc je lui avais demandé à l'issue de sa de sa petite conférence j'étais allé voir je me suis dit mais comment comment on fait enfin avec la mondialisation parce que ce que vous proposez c'est des petits îlots comme ça de qui s'autonomisent qui ont un rapport plus sain à la production et à la consommation mais donc et il m'avait répondu qu'il fallait qu'il se multiplie j'étais un peu déçue j'avoue de la réponse mais mais oui comment après on parle parfois des dérégulations de la fiscalité aussi il y aurait des contraintes peut-être des lois en fait mais il faudrait qu'il y ait une volonté pour ça d'où elle viendrait la proposition de Gérôme Bachel me va bien parce que lorsqu'il y a plein de bulles qui éclosent spontanément il y a un peu partout on ne sait pas on ne sait pas ni où ni pourquoi elles vont exploser ça peut aussi engendrer une vague d'explosion simultanée qui là vont bousculer lors des choses mais c'est aussi avoir la foi en la génération spontanée et pour revenir au chocolat et au café c'était aussi un phénomène de mode puisque le chocolat a été consommé bien avant le café parce que c'était dans les cours où il était très à la mode de boire du café et puis ensuite Marseille a été la première ville à importer le café en Europe et il y avait à Marseille dans tous les carrefours donc tous les les coins de rue de la Canabière il y avait ce qu'on appelait les grands cafés bon il en reste quelques vestiges qui se sont transformés soit en banque soit en magos et c'est aussi là aussi un phénomène de mode parce que pour la première fois on pouvait aller sur une terrasse boire un café et on ne pouvait pas le faire à la maison tout comme on ne pouvait pas boire du chocolat à la maison parce que c'était trop cher pardon de cette intrusion oui vas-y oui moi je me demandais en fait les méfaits du capitalisme à grande échelle sur la planète je me demandais si ça c'était pas lié déjà intrinsèquement à notre façon d'échanger c'est à dire que déjà dans l'échange de la personne entre deux personnes je te donne justement pas je te donne je te vends tu achètes tu me vends j'achète il y a déjà une relation où toi tu as ta caisse moi j'ai ma caisse moi il faut que je tire le maximum vers ma caisse toi il faut que tu tires le maximum vers la caisse donc ça ça veut dire que déjà de base on se passe on se place dans une situation conflictuelle à deux qui ensuite ne fait que se multiplier alors moi je connais un mouvement qui s'appelle Mossica eux ils pensent que tous les méfaits du capitalisme en général de l'économie actuelle ça vient justement de notre mécanisme d'échange qui passe par l'argent mais en gros qui est la relation marchande ils remettent en cause la relation marchande en gros eux ce qu'ils proposeraient ce serait de revenir un petit peu à l'époque des chasseurs-cueilleurs en gros on est par petits groupes par petits groupes on sait fonctionner sans argent et après on interconnecte les petits groupes bon ils pensent que ça peut marcher comme ça moi ça me paraît une approche intéressante pour sortir du capitalisme ça me paraît une voie qu'on pourrait explorer, étudier mais c'est le mouvement Mossica ils ont un espace où ils vivent non c'est le mouvement Mossica en fait eux leur stratégie ils ont un site internet ils sont actuellement 13 500 et ils ont un site internet et en fait sur ce site internet ils expliquent leur principe le principe c'est d'abord de faire un rassemblement c'est à dire qu'on essaye de faire comprendre aux gens quelle est la démarche et leur dire est-ce que le jour où nous sommes suffisamment nombreux vous seriez prêt à jeter votre carte bleue on jetterait notre carte bleue tous ensemble est-ce que vous êtes prêt à faire ça donc c'est comme ça les 13 500 qui sont qui sont dénombrés c'est les 13 500 qui ont dit oui je jetterai ma carte bleue le cas échéant qui l'ont fait ? il faut attendre le moment où sur un espace donné il y ait je ne sais pas 80% 85% de la population qui soit d'accord parce que si tu fais ça tout seul dans ton coin tu jettes ta carte parce que tu la trouves un peu de moi comment on paye l'énergie qui vient d'ailleurs ? sans aller jusque là il y a tout le mouvement du Mauss qui théorisait beaucoup sur le don la gratuité l'amitié c'est quand même des valeurs que oui alors bon des relations marchandes je sais si on a des choses à échanger mais ce que je veux dire c'est que des relations complètement à l'écart du capitalisme survivent et sont toujours là enfin je pense j'espère voilà le don la gratuité le bénévolat la musique ça fonctionnait exclusivement sur le don la gratuité le bénévolat c'est ça il y a une conférence du mouvement de la paix où on nous disait qu'on avait 90 secondes avant la fin du monde avant l'apocalypse ce sont leurs horloges voilà de l'apocalypse et donc ça peut aller un peu dans ce sens là les bombes atomiques la destruction etc mais moi ce qui me pose problème dans l'écologie qui est tellement la mode maintenant c'est qu'il me semble que la nature s'intéressait c'est très bien mais si on s'intéressait davantage aux humains à essayer un peu de faire des échanges entre humains à égalité en bénévolat en militantisme voilà plutôt que toujours attendre quelque chose que qu'on va comme disait le copain là moi je pense qu'il faut se battre qu'il faut continuer à se bagarrer parce que sinon ce capitalisme il va vraiment tout démolir et y compris les hommes en premier mais c'est lié parce que les dernières recherches rapidement les dernières recherches en éthologie c'est pas si récent que ça donc vont un peu contre l'idée commune la loi du plus fort etc de Darwin et on se rend compte de plus en plus qu'il y a de l'entraide et des symbioses du commercialisme dans la nature au moins si ce n'est beaucoup beaucoup plus que des relations de prédation et de compétition donc s'intéresser au monde du vivant c'est se rendre compte aussi que que l'entraide est là déjà même dès les bactéries et encore plus après même sous terre les arbres etc mais en tout cas dans les mouvements que je connais un peu écologistes qui ne sont pas des partis les gens sont assez bienveillants et attentionnés les uns envers les autres mais bon c'est juste un témoignage personnel un peu de main par rapport aux stratégies de contournement qui ont été exposées celle-là par exemple la vôtre puisque tout ça part de l'hypothèse que les dominants accepteraient d'être plus de dominants de cette façon il y a toujours un moment il faut les forcer il y a un moment où il faut les forcer une espèce d'accumulation comme ça individu par individu dans la logique dans laquelle on est où on est tous insérés dans une société capitaliste c'est difficile à imaginer en revanche ce qui est beaucoup moins difficile à imaginer c'est qu'à partir du moment où les intérêts des dominants sont atteints ils réagissent et historiquement c'est sans exception et là ça peut arriver c'est peut-être ça que vous voulez dire c'est-à-dire que quand ce sera trop coûteux d'assurer tous ces objectifs etc quand l'investissement dans le pétrole ça sera plus avantageux mais bon il y a aussi le capitalisme vert il s'en sort comme ça le récit le capitalisme vert qui est bien bleu sans le verre donc là ils voient leurs intérêts mais ça mène c'est pas une solution Bernard Rannot a en fait tout à fait récemment avait été rattrapé par le fisc il a passé un accord avec le ministère du budget pour que la condamnation à laquelle il était au de l'âme soit diminuée de moitié donc tu as raison ils se laisseront jamais faire vous avez beaucoup parlé en fait de capital et des états-nations il y a un espèce il y avait une espèce d'équilibre entre les deux qui est complètement déséquilibré depuis le néolibéralisme on peut dire depuis 40-50 ans donc le problème est vraiment à l'échelle mondiale et le capital domine il domine les états-nations il domine les médias il domine et on est complètement coincé voilà donc je pense que si on n'attaque pas le capital d'une façon légale on n'en sortira jamais alors maintenant comment faire alors il y a beaucoup de possibilités trouver les personnes mais disant que pardon à voter des lois régulant le capital non c'est pas ça que vous vouliez dire bon c'est un sujet ouvert il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans la présentation c'est quand vous avez parlé d'imaginaire parce que effectivement actuellement on vit dans un imaginaire consumériste où en fait le statut social va passer par ce que tu vas consommer la valeur des produits auxquels tu peux accéder et en fait moi je vois un énorme travail au niveau justement de changer cet imaginaire de rendre en fait des systèmes de décroissance en fait accepter de devenir plus pauvre parce qu'au final c'est ça le but c'est de consommer moins et de rentrer dans des logiques en fait de sortir de ce enfin voilà de se construire un nouvel imaginaire où la décroissance serait sexy et en fait je vois pas j'ai du mal à imaginer comment rendre sexy le fait de devenir plus pauvre et pour moi il y a un peu la pierre angulaire à ce niveau là de construire un nouvel imaginaire mais ce qu'il y a c'est qu'effectivement s'il n'y a plus personne pour acheter enfin plus personne j'exagère mais le consommateur s'il y a moins de consommation les productions s'effondrent diminuent donc ça peut être aussi une façon bon après un économiste dirait oh là là mais par contre rendre la décroissance sexy comme vous dites c'est assez possible si on imagine si ça va avec une décroissance du temps de travail et une croissance donc des activités épanouissantes et des liens amicaux etc parce que ça on sait aussi qu'on pourrait le mettre en place au niveau de la somme globale de travail au lieu qu'il y ait plein de gens au chômage et d'autres qui sont complètement au bord du burn out et qui travaillent trop mais il n'y a pas la volonté mais la décroissance du temps de travail déjà André Gorce il en parlait dans les années 70-80 on pourrait ne travailler je ne sais pas moi que 2-3 heures par jour ou qu'un mois sur deux ou 6 mois par an enfin ça pourrait être organisé de différentes façons et ce qui fait que aussi ça par exemple les étudiants enfin les lycéens pourraient s'arrêter après leur bac et travailler ou faire autre chose sachant qu'après parce que ce temps libéré pourrait servir à se convertir à se reformer à essayer différentes choses et ça voilà la décroissance du temps de travail je pense que ça peut être assez assez sexy quand même je recommande la lecture d'un livre dont le titre est Un monde sans travail j'avais lu quelque chose sur l'intelligence artificielle qui donc va permettre paraît-il de libérer énormément de temps de travail mais alors est-ce que ceux qui vont gagner leur travail ils vont pas tout capter et est-ce que finalement ceux qui ne vont pas travailler seront exclus et appauvris on va dire par cela ça semble plus probable malheureusement parce que pour l'industrialisation ça s'est déjà passé comme ça la machine était censée pouvoir libérer du temps et ça fait l'ambiance là j'espère que ce sera la réalité j'ai invité pour lundi prochain un chercheur qui est en résidence à l'Émirat qui devra faire une conférence sur intelligence artificielle et travail ça sera bien lundi prochain il m'a pas confirmé il m'a pas confirmé sa présence il y avait une dernière question oui pardon c'est pas l'équipe on va sur le comment on va sexy du coup de la sortie qui est ici pour répondre à la question de monsieur en fait ça existe déjà je pense certains jours par exemple le vélo devient de plus en plus sexy comme la chine voiture le vélo devient de plus en plus sexy comparé à la voiture le zéro déchet également c'est quelque chose qui devient sexy donc il y a quand même des choses qui ont évolué on peut rendre désirable plus qu'avant on continue à jeter 30% des projets alimentaires mais je suis d'accord sans qu'ils aient été démarré oui et ça c'est à ce qu'on a non le vélo oui mais le sub a l'air sexy contre le vélo il y a peut-être déjà des 4x4 ah oui je suis non je suis ça dépend par la punition pour faire avancer la modification des comportements c'est complètement d'autres réflexions je ne peux pas réfléchir je voulais poser une question mais si je t'ai entendu oui toi ou tu t'es entendu j'ai un truc vous voulez faire un service bon ce sera pour la prochaine fois merci Gabriel merci merci merci